Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Et pour les infos, avec vous Nalimène Nohali. Bonjour Nalimène. Bonjour Sabine. Dans l'actualité, le rendez-vous incontournable du livre. Le SILA sera inauguré officiellement cet après-midi. Plus de 1000 éditeurs sont présents à Alger. Le Qatar est l'invité d'honneur. Présidentiel américain Donald Trump l'emporte face à Kamala Harris. Le monde réagit au retour du républicain à la Maison Blanche. Trump, quelle priorité pour les Etats-Unis en matière de politique étrangère ? D'autant que le 47e président devrait avoir la majorité au Sénat. Projet de loi de finances 2025. Les débats à l'APN prennent fin aujourd'hui. Attendu la réponse du ministre des Finances. Des mesures prises pour plafonner le prix de certains produits à l'instar du café. L'impact est ressenti par le consommateur. Et en football, Ligue 2, le leader, le SBN Aknoun, accueillera le GC Mascara pour le compte de la mise à jour de la 7e journée du championnat. Voilà pour l'essentiel des titres qui vous seront développés dans quelques instants. Madame, Monsieur, bonjour. Très attendu le salon international du livre d'Alger. Carrefour incontournable du livre et de la littérature. Le coup d'envoi de la manifestation sera officiellement donné cet après-midi. Selim Brahimi, vous êtes en direct et vous êtes déjà au Palais des Expositions. Bonjour. Bonjour Nalimane. Absolument. En attendant l'ouverture officielle de ce 27e salon international du livre d'Alger, tout est impré pour inaugurer ce grand événement dédié au livre. Ce sont pas moins de 1 007 expositions énormes, issues de 40 pays, dont 290 algériens, qui prennent part au syllabes, proposant leur dernière sortie de livre en tout genre. En ce moment, je me tiens devant le stand du Qatar, pays invité d'honneur, à l'entrée du pavillon central où l'on peut y découvrir des écrans géants avec une immersion interactive dans la littérature qatarie en arabe et arabe en général. Sur ses écrans, on peut appuyer sur un bouton et découvrir une personnalité qui va parler et raconter son œuvre. Un clic et on entre justement dans cette grande littérature. Par ailleurs, au-delà du Qatar, pays invité d'honneur, plus de 350 invités seront présents au syllabes avec plus de 300 000 titres exposés. Le syllabes, c'est également un riche programme culturel avec un volet consacré à la célébration du 70e anniversaire de la glorieuse révolution algérienne de novembre 1954. Un autre volet dédié à la Palestine, à l'Afrique et au patrimoine algérien. Que dire de plus, Nenimel ? Nous attendons avec notre chance l'ouverture officielle de ce féminin carpeur culturel dédié au livre du continent. Les portes du syllabes seront ouvertes au public à partir de demain jusqu'au 16 novembre. Un programme riche, effectivement, Salim Barahimi, pour permettre au public de découvrir justement ce salon et ses surprises. Un dispositif spécial est mis en place par l'Etusa, notamment le tramway également, pour permettre au public de se diriger au palais des expositions des pains maritimes. La présidentielle américaine remportée par Donald Trump, le candidat républicain, a dépassé le seuil de 270 grands électeurs. Trump n'a pas attendu le décompte final pour revendiquer sa victoire. Cette victoire fait entrer la planète dans une nouvelle ère en Europe, notamment pour les alliés de l'Amérique au sein de l'OTAN, en Asie et au Proche-Orient. L'impact international sera d'autant plus fort que le champion de l'América First aura les coups des franches, puisque les républicains ont conquis lors de ce scrutin la majorité des sièges au Sénat, un organe crucial du pouvoir fédéral, jusqu'ici détenu par les démocrates. Le décryptage du politologue Bruno Drowski décontacté par Abe Aslimani. Contrairement à Kamala Harris, Trump est un homme qui n'est pas véritablement lié au système, ou à ce qu'on appelle aux États-Unis le Deep State. On peut penser que Trump utilisera moins ses moyens. J'aurais tendance à dire qu'il est envisageable, qu'il essaiera pousser à un compromis en Ukraine. En revanche, Palestine, Liban et enfin dans toute l'Asie occidentale, il est beaucoup plus hasardeux de faire des pronostics, vu les liens très forts que Trump entretient avec les faucons sionistes. C'est une très grande inquiétude chez les élites européennes qui sont liées au système américain traditionnel, donc à ce qu'on appelle le Deep State, et qui n'ont évidemment avec Trump que des rapports épisodiques. Trump va concurrencer encore plus fortement les Européens pour imposer les intérêts des États-Unis, les intérêts politiques, mais aussi économiques. L'Afrique sera toujours en ligne de mire, notamment pour des considérations économiques, souligne l'analyste Arslan Chihawi, expert en géopolitique. Il était l'invité de la matinale. L'intérêt spécial pour les États-Unis, c'est aussi, encore une fois, lié aux minerais stratégiques. Le continent africain dispose d'à peu près 30% des ressources minières stratégiques. Donc, dès qu'on comprend ça, on comprend quel est l'un des enjeux de tous les acteurs de puissance, et notamment des États-Unis d'Amérique, pour pouvoir maintenir leur puissance technologique. Pour pouvoir maintenir leur puissance technologique, il est nécessaire d'investir en Afrique. Et donc, qu'est-ce qui change pour nous ? C'est le point de passage, l'axe, le pivot, étant l'Algérie. L'Algérie est un élément important pour pouvoir accéder aussi bien à la zone sahélo-saharienne et à la profondeur africaine. Et par conséquent, pour toutes les raisons qu'on va énumérer rapidement, lutte contre le terrorisme, lutte contre le grand banditisme, qui dérange la présence américaine. Et par conséquent, les États-Unis d'Amérique vont encore rentrer dans une compétition féroce avec la Chine sur le continent africain. Et plusieurs dirigeants à travers le monde ont d'ores et déjà félicité le 47e président des États-Unis. Projet de loi de finances 2025, le texte toujours en débat à l'APN, un texte qui a été élaboré sur un baril de référence à 60 dollars. Il réaffirme le caractère social de l'État à travers de nombreuses mesures de soutien au pouvoir d'achat, soutien à l'investissement également. Rime Boukadoum, vous suivez l'examen du projet par les députés. Si les députés ont exprimé des satisfactions concernant certains points, notamment en matière de politique sociale, beaucoup attendent les réponses du premier argentier du pays prévues en fin d'après-midi, notamment sur les préoccupations soulevées durant ces trois jours de débat. Parmi les mesures saluées, l'exonération de la TVA sur les importations de viande blanche congelée, une décision qui, selon les élus, allégera la facture alimentaire des citoyens. Les députés ont également souligné que le projet met l'accent sur les secteurs stratégiques, comme la santé et le logement, de quoi améliorer la qualité des services et répandre à la demande croissante de logements dans le pays. En termes de perspective économique, le projet prévoit une croissance de 4,5 % en 2025, avec une hausse de 5 % pour le secteur au hydrocarbure. Le PIB devrait atteindre plus de 37 000 milliards de dinars et les dépenses publiques devraient augmenter de 9,9 %, atteignant près de 16 800 milliards de dinars. Du côté des recettes, une amélioration de 3,5 % est attendue, avec des recettes fiscales qui devraient augmenter de 9 %. Cela devrait permettre au pays de renforcer ses finances et de réduire sa dépendance aux hydrocarbures. Voilà donc pour les débats qui devraient reprendre tout à l'heure. Il sont prévus 10 interventions à présent, environ avant l'intervention des présidents de groupe. Suivra la réponse du ministre des Finances aux préoccupations des députés. Régulation des prix de certains produits de consommation. Le président de la République avait instruit pour le plafonnement du prix du café. Des dispositions ont été prises et aujourd'hui, l'impact est ressenti par les citoyens, le constat de Sofia Boukarcha. Après un tour dans plusieurs supérettes, un constat se dessine. Le prix du café s'est stabilisé. Toutes les marques sont désormais affichées à 250 dinars le paquet, conformément à la réglementation en vigueur. Ce plafonnement est instauré pour protéger le pouvoir d'achat du citoyen. Les spéculateurs tentant de perturber le marché sont mis en garde. Ils seront exposés à des sanctions, affirme le ministre du Commerce, Tayyip Zitouni. Cette période de perturbation est provoquée par des personnes qui seront sanctionnées. C'est des individus qui ont été identifiés et localisés. Les spéculateurs vont payer. Le président de la République insiste sur la préservation du pouvoir d'achat du citoyen, qui est une ligne rouge. Certains ont demandé l'annulation du décret fixant le prix plafond du café. Mais pour les rembourser, le décret exige les factures d'importation et de vente. Cette stabilité des prix, bien accueillie par les consommateurs, permet de maintenir cette boisson quotidienne accessible à tous, malgré les fluctuations économiques mondiales. Ce communiqué du MDN qui dresse un bilan hebdomadaire des activités des différentes unités de l'ANP à travers le pays. 11 personnes ont été arrêtées pour soutien aux groupes de terroristes. La semaine est coulée, des armées de munitions ont été saisies. S'agissant de la lutte contre le narcotrafic, une tentative d'introduction de plus de 12 quintaux de cannabis a été déjouée sur les frontières ouest, alors que près de 3 kg de cocaïne ont été saisies. Les quantités de drogue, je le disais, sont essentiellement introduites par les frontières ouest. C'est aussi le constat de la DGSN. Le commissaire de police, Zinedine Arouane, de la direction de la police judiciaire, il est contacté par Hafez Dahmouch. On doit mettre en pleine lumière la provenance des grandes quantités de drogue saisies par nos services opérationnels, qui sont introduites sur notre sol depuis le Maroc. Les services de la DGSN ont réussi des saisies colossales durant les cinq derniers mois de l'année en cours, atteignant 2,144 kg de résine de cannabis, 5,5 millions de comprimés de substances et de médicaments ayant des propriétés psychotropes, 198 kg de cocaïne et 1 kg d'héroïne. Durant le premier semestre de l'année en cours, nos services à travers l'ensemble du territoire national ont initié et participé dans 6 275 actions de sensibilisation destinées à toutes les catégories de notre population, notamment les jeunes qui sont la première cible par l'usage et la consommation de drogue. Le premier ministre de l'entité sioniste, Ali Mouché, son ministre de la Défense, Yoav Galant. Quelles sont les raisons qui ont amené Netanyahou à renvoyer son ministre de la Défense ? Élément de réponse avec le politologue Hamden Damiri. Il est contacté par Rabea Slimani. Galant, c'est lui qui a dirigé l'armée israélienne réellement dans la bande au Gaza. Il n'y a pas de divergence entre les deux parties. Il y a un autre problème, c'est le problème du calcul personnel de côté de Netanyahou. Netanyahou sait très bien qu'avec la guerre de Gaza, maintenant surtout avec la guerre de Liban aussi, au sud de Liban, Netanyahou est devant des problèmes énormes sur le plan militaire, sur le plan politique, etc. C'est la raison pour laquelle je pense que Netanyahou essaye de centraliser les différents pouvoirs, justement pour ne pas rendre compte après à la population israélienne de ce qui s'est passé depuis le 7 octobre jusqu'à maintenant. Les 46 000 ou 85 000 tonnes de bombes ont été larguées sur la bande de Gaza depuis octobre 2023. Le génocide se poursuit, la résistance tient tête. On fait le point avec le politologue palestinien Walid Al-Houdali. L'occupant révise sa politique de guerre à cause des pertes énormes que lui inflige la résistance sur le terrain. Il perd économiquement et il perd sur le plan sécuritaire et psychique. C'est ce résultat qui l'a poussé à sortir vaincu de Gaza en 2005 et du Liban en 2000. La guerre d'usure a un effet à long terme sur l'entité sioniste. Et l'un des impacts négatifs, c'est le suicide des soldats, comme le commandant de l'armée de l'air qui a mis fin cette semaine à sa vie après tant de crimes. L'une des sœurs d'un autre soldat abattu à Gaza a annoncé que son frère a été enterré dans l'anonymat. Il y a beaucoup de cas semblables à cause de la censure militaire. Le limogéage de Galante dévoile l'ampleur de la crise interne sur l'île. Les propos recueillis par Karima Ben-Nour. Les accidents de la route font des ravages des victimes au quotidien. Les poids lourds sont souvent incriminés. Hussane Choumèche. Chaque jour, plus de 12 personnes meurent sur les routes. Il y a donc des morts, mais aussi des personnes qui restent handicapées à vie. Merzak est victime d'un accident de la route. Aujourd'hui, il est handicapé moteur. On roulait, on roulait assez lentement. Et puis une personne venant au sens inverse a cru pouvoir doubler. Et malheureusement, il nous a rencontrés. Bon, on était sur son chemin. Et puis ça a été le drame pour moi, pour mon épouse, pour mon enfant. Et pour l'avenir des trois. Les poids lourds sont souvent pointés du doigt, nous dit le commandant Nassim Bernaoui de la Protection civile. Pratiquement chaque jour, on enregistre des accidents dangereux, des accidents mortels qui font un bilan macabre. Surtout les derniers accidents, notamment celui enregistré à Ourgla, qui a fait 11 morts à la commune de Al-Burma. Une collision entre un minibus et un camion. Cette catégorie de conducteurs, pratiquement là où ils sont impliqués, on trouve des bilans malheureusement lourds et macabres. Certes que ces conducteurs aussi doivent entretenir leur camion quotidiennement, notamment avant chaque grand départ. Il y a des accessoires où le contrôle se fait en routine au quotidien, notamment le système de freinage, l'équilibrage, le parallélisme, l'état des pneus, la pression des pneus et aussi la façon de conduire. Souvent, les accidentés évacués aux urgences meurent. Les cantines scolaires, leur nombre a été revu à la hausse cette année pour améliorer la prise en charge des élèves. A Mosta Ghanem, toutes les écoles pratiquement sont dotées. Yaminah Hamdoud. Au total, sept nouvelles cantines en dur et onze autres préfabriquées ont été livrées dans plusieurs communes. Mazagran, Ainouissi, Sidirli, Bougerat et bien d'autres. Hassibassar Moum, directrice de Wilaya de l'éducation. Wilayat Moustaganem, Khilal Hadassana. Nous avons réceptionné pour cette année à la Wilaya de Moustaganem 18 cantines dans sept en dur et onze en préfabriquées. Préfabriquées, celles en dur sont réparties comme suit, une dans la commune de Moustaganem, deux dans la commune de Moustaganem, à l'école Ben Bouzid Mohamed et à l'école Abdelhamid de Boukhoudmi. Les cantines ont préfabriqué, il y en a trois dans la commune de Bougerat, quatre dans la commune de Moustaganem, en plus de celles ouvertes à l'école Kavdaoui à Forneka et une autre, Ramazagavan. Avec plus de 25 cantines ouvertes l'année dernière et 18 autres cette année, Moustaganem atteint ainsi une couverture complète à 100% pour les repas chauds dans toutes les écoles de la Wilaya. De Moustaganem, Yamina Hamdoud pour Al-Géchen 3. L'université de Sidi Blabès à la pointe de la technologie, notamment en matière de génie électrique. Elle accueille aujourd'hui une conférence en présence de nombreux experts, nous dit Inès Mohamed. Plusieurs conférences sont présentées par des chercheurs des universités algériennes et autres intervenants invités de l'étranger. Professeur Tilmatine Ammar, enseignant et chercheur à la faculté génie électrique, responsable du laboratoire de recherche à Pelec. C'est une conférence spécialisée dans le génie électrique et dans toutes les spécialités du génie électrique, électronique, électrotechnique, la commande, la télécommunication. L'édition de cette année a été focalisée un peu sur l'application de l'intelligence artificielle dans le domaine du génie électrique, ce qui permet d'augmenter la visibilité de l'université algérienne et de l'université de Belabès en particulier parce que toutes les communications vont apparaître dans la base de données internationale. L'avenir de l'éclairage et ses risques sur la santé humaine et sur l'environnement est l'une des interventions présentées par Loré Canal, ingénieur de recherche au CNRS Laboratoire à Toulouse. On l'écoute. Il y a un mauvais éclairage. Quand on explique le circadien, les conséquences peuvent être catastrophiques. Il est arrivé jusqu'à des problèmes de cancer. Le cancer du sein, il a été prouvé que les cancers liés aux hormones sont directement liés à un problème de perturbation du rythme circadien, du rythme de sommeil, éveil. Et les personnes qui travaillent de nuit sont très exposées à ce type de cancer. Rappelons que l'université Djilal el-Yabès est la seule au niveau africain qui figure dans les classements mondiaux dans plusieurs disciplines. De Sidi Blabès, Inès Mohamed pour Al-Jachin 3. On termine avec le mot de sport du football. Avec la Ligue 2, cet après-midi, le leader, à savoir le S. Benaknoun, accueillera Mascara pour le compte de la mise à jour de la 7e journée du championnat. La rencontre débutera à 15h. Fin de ce 12-13, réalisé par Selma Figuir-Erdouane Siasil, Yavèsine à la console technique, Hussine à la régie d'antenne et Iqram au streaming. Tout de suite, la météo avec Karima Bounour.